Hello tout le monde, c'est Raffi et Nino de Valet Fishing. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va déballer un colis avec nous. Voilà, donc dans ce colis nous avons plein de surprises pour vous, donc on va vous parler d'un concours en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti. Ok. Donc le colis, il vient de chez DPSG. Ouais. Donc vraiment merci beaucoup à DPSG. Ils nous ont vraiment régalé sur le colis. Ouais, ils nous ont fait des petits cadeaux. On a ouvert vite fait, mais on n'a rien déplacé. Et là, on commence directement avec ce que vous allez recevoir. Donc ça, ça sera pour la fin de la vidéo, c'est pour le concours. Exactement. Et là du coup, il y a une autre commande. Il y a une autre commande, ouais. Bon bah, vas-y. Par exemple, ça, c'est un petit haran. Donc on a vu que ça fonctionnait bien, on en a repris. Et ils ont changé les formats, on va dire. Ils ont moins du lait qu'avant et ils ont des plus beaux coloris. Ouais. Donc, c'est vraiment nice. C'est d'ailleurs avec ce type de leurre qu'on a chopé à Karang de 19 kg. Ouais. C'est vraiment énorme. Ensuite, là, nous avons le jig Sitenkiba, un plat, en 110 grammes, coloris un peu orange. Avec toujours les bandelettes au milieu, foussourissante. On avait pris Tazar avec ça. Alors ça, c'est un nouveau leurre qu'on a pris, que Raphaël a pris. Ouais, je l'ai pris. C'est un petit leurre vert comme ça. C'est un jig de chez Alco, je crois. Oui, c'est ça, c'est Alco. Et c'est un leurre qui préfère casting jig. Donc, c'est vraiment un très beau leurre. Ça ressemblait à peu près au jig Haran. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Et Alco, c'est une très bonne marque. Enfin, réputée très bonne dans les pêches exotiques. Donc, bien sûr, tous les liens de tous les leurres, ils vont être en description. Y compris le lien du site, du coup. Et ça, c'est le jig Outcast en green, du coup. Et 80 grammes. Ouais, donc très bon leurre pour l'instant. Ouais, super, super. Alors, ici, j'ai le fameux Orion. Voilà, que j'ai récemment perdu. Je ne sais pas où il est, je ne vais pas le retrouver. Il est leur fantôme. Voilà, c'est ça. C'est un jig qui pêche vraiment partout. Il est incroyable, ce jig. Ouais, il fait tout, en fait. Vous pouvez faire du casting et tout. Vous pouvez même pêcher du bord avec le jig. Mais il est vraiment très, très joli. Ah, on commence à venir dans le petit slug jig. Du coup, là, nous avons un slug jig qui vient de HearthiRise. Toujours le packaging vraiment super impressionnant. Les coloris et la puissance du glow sont vraiment incroyables. Ah ouais, on n'a pas encore essayé. Mais du coup, ça va être l'occasion dans des prochaines vidéos de le tenter. Voilà, et celui-là, il fait 150 grammes. Un petit leurre slow jig et rapid jig. Il fait les deux, en fait. Voilà, on a même plus à dire sur celui-là. Il n'était pas hyper cher, donc on a voulu l'essayer. Ouais, c'est une petite nouveauté. Ah, c'est le modèle Saltiga SK jig. Et il est en glow, en colorisant, un peu glow rose. Ouais, pour pêcher dans des grandes profondeurs, c'est très bien. Et la marque, bien sûr, c'est Daiwa. Voilà. Donc vraiment un super jig. Il fait 140 grammes. Il y a combien d'assistook déjà sur celui-là ? Il est déjà armé avec un assistook double. Avec des bons gammes sont dessus. Ah oui, les allotions, ils ont l'air bien puissants. Bien tenance. Ensuite, encore un boss logique, c'est le anti-rise. Voilà. C'est à peu près le même, sauf que les coloris sont légèrement différents. Ouais. Il y a une couleur qui diffère. C'est ça. Et hop là, encore un rang. Cette fois, c'est le coloris violet qui a tant marché sur mon autre... C'est celui que j'avais avant, en fait. Le beau tasard. Le raté, dommage. Mais voilà. En plus, comme vous avez dit tout à l'heure, ils ont changé les coloris. Et maintenant, les coloris sont vraiment incroyables. Ils sont vraiment super les coloris. Je ne sais pas si vous voyez bien la câble. Et sur les anciens avant, le coloris était quand même parti très vite au fur et à mesure de l'attaque. Et avec celui-là, je pense que ça va mieux tenir qu'avant. Et le packaging aussi, il a changé un peu. Donc c'est cool. Au second, c'est pour les slow jig. Ah ouais, la belle trousse. C'est une housse de chez Eurtirail. Voilà. En fait, vous ouvrez ici. Et vous pouvez les insérer un par un, comme ça. De plat. De plat. Voilà. Et ensuite, vous vous refermez et vous pouvez la plier. Donc c'est vraiment pratique pour le kayak, le bateau, etc. Ça ne prend pas beaucoup de place. Et ça peut prendre 16 slow jig, je crois. Ensuite, on va partir sur des hameçons. Voilà. Par contre, la marque, je ne m'en souviens plus du tout. Ouais, c'est des hameçons colorées pour... Ouais, c'est des hameçons japonais. Ouais. On prend la base. Elle a super qualité. On va s'en servir pour faire des beaux montages. D'ailleurs, on est censé vous faire une vidéo avec cet équipement-là. Ça arrivera sûrement prochainement sur la chaîne. Ouais. Ensuite, encore une fois pour le montage, des petites gaines rouges. Donc très belles pour faire les montages assistus, etc. Ouais, très important. Ici, ah oui. Vas-y, je te laisse le présenter. C'est là, il est joli. C'est là, il est beau. Un petit jig casting avec un énorme amson derrière. Il avait vraiment l'air incroyable. Ça aussi, je l'ai pris parce qu'il ne coûtait pas très cher. Et il avait l'air de faire du go-taf. Ouais, le beau coloré en plus, ça, pour genre le soir, ça a l'air pas mal. Genre orange jaune. C'est sur du soir, là. Ah ouais. Et par contre, le grammage, c'est... C'est un 60 grammes. Ah oui, 60 grammes, exactement. 60 grammes. On le voit. Et c'est le jig Nagato. Nagato, de fait. Voilà. Ensuite, le Firmatirasa. Oh. Nous avons le jig Lighten. Ouais. On peut bien voir que c'est bien japonais derrière. D'accord. Je t'ai écrit en japonais, normalement. C'est marrant. Il fait 90 grammes et le coloré, il... Jeune vert. Jeune vert, j'aime beaucoup, moi. Très jaune. En tout cas, tribo jig, 90 grammes. Ouais, c'est ça. Et les petits absons de chez BMC. Ah ouais. Vraiment très beaux en noir et super qualité. C'est des numéro 5. Ça tient vraiment du beau. Ouais. Bon, maintenant, place à vos surprises. Voilà, ce qu'il y aura dans le concours, parce que là, il n'y a plus rien. Voilà tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a de nous. Ouais, ça va être du lourd pour le concours. Ouais, concours aussi sans abonnés, donc n'hésitez pas à foncer vos abonnés si vous n'êtes pas encore. Et du coup, merci beaucoup des PSG pour soutenir notre concours et la chaîchette. Donc c'est vraiment super sympa de votre part. Ils vont vraiment me trapper. Ouais. Allez. On commence par... Par ce que tu veux, Nilo. On voit le petit Majorkraft de 150 grammes. Si je ne me trompe pas, c'est un Sludgy. Ouais, il a l'air vraiment incroyable. En bruit, rose et glow. Il a l'air vraiment très très joli. Et voilà. Je n'aurai rien pu s'aider sur ce genre. Je prends le second Majorkraft. Cette fois, il est un peu plus long. Il doit faire une quinzaine de centimètres. Il est en 200 grammes. Donc ça, c'est vraiment cool. Rose et argenté. Donc c'est vraiment bien aussi. Il faut une petite sélection de roses. Ah ouais. C'est vraiment super bien. Donc Majorkraft, une super marque aussi. Et justement, c'est encore Majorkraft. C'est trois Majorkraft d'affilé. Et celui-là, c'est un Inchiput. Donc voilà, coloris rose et argenté. En 80 grammes. Ensuite, nous avons un bolleur. Un bolleur de traîne, franchement. De chez Savageia. Savageia, exactement. En 15 centimètres et 60 grammes. Ouais. Et il me semble qu'il plonge un peu avec la spatule. Ouais, il est plongé je pense à 12 mètres. Ouais, tout comme ça. Très un peu moins. Mais en tout cas, le coloris, je pense que ça doit taper du tasard. Un beau violet là, c'est assez vif. Et il a l'air tout simplement ultra beau. Et après, bon, c'est des jolies portes. Et aussi, pour aller avec le porte-clés, on a ça. Une petite pochette étanche pour le téléphone. Donc, pour protéger son téléphone, on a pris une pochette étanche avec le cordon et la marque. Alors, il ne fait pas partie de la commande des PSG, on l'a acheté à part. Voilà. Du coup, on ne sait pas encore comment va fonctionner le concours. Mais aussi, sans abonnés, on vous promet de vous donner tout ça. En tout cas, au gagnant ou au podium, tu vois. On va voir comment on va faire. Ce sera le premier ou ce sera les trois premiers. On verra. Exactement. Et dans ce cas, on mange ce train un petit peu plus sur le matos. Ouais, un petit peu plus de l'heure. Donc, vraiment, super, super matos. Celui-là, j'aime beaucoup. Parce qu'il a vraiment des beaux filaments. Alors, un re-octopus. Et moi, j'aime bien celui-là. Un très beau jig. En speed jig, là, ça doit ramener des boutons, du tasard. Ça doit être incroyable. Et les portes-clés, par contre, ils sont vraiment super stylés. Avec les petits dégradés. Ouais, le dégradé et la marque UFISH. Donc, merci encore DPSG. C'était vraiment incroyable de votre part. Voilà. Donc, voilà, les gars. On arrive à la fin de la vidéo. Donc, merci infiniment à DPSG. C'est vraiment super sympa. C'est vraiment super sympa de leur part. De nous avoir offert tous ces cadeaux pour nous. Franchement. Ouais, ils nous ont vraiment super aidés. Et du coup, ce sera bientôt pour vous aussi, sans abonnés. Donc, foncez. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Du coup, on va mettre quelques leurs sur Instagram avec le lien. N'hésitez pas non plus à check le lien de DPSG. Ils vendent tout. Des cannes, des mouilliers. Ouais, ils vendent tout dans tous les secteurs. Il y a tout. Vraiment, vraiment. Ils vendent exotiques, surtout. Je pense que ça peut plus vous intéresser que la truite ou quoi. Que la pêche en France. Et voilà. On espère que vous avez passé un agréable moment. On se retrouve pour la prochaine fois. On va tester tous les leurres en mer. Et voilà. Allez, à plus. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada